Ce mardi, Mark Colborne a comparu devant le tribunal londonien de l'Auld Bailey pour avoir projeté d'assassiner le prince Charles et William afin de faire couronner le prince Harry et de venger les rois tout jamais. Une affaire sordide. Un homme complexé par ses cheveux roux aurait mis en place un scénario machiavélique pour que le prince Harry puisse accéder au trône plus tôt que prévu. Mark Colborne, accusé de préparer des actes terroristes, a comparu ce mardi devant le tribunal londonien de l'Auld Bailey pour avoir projeté d'assassiner le prince Charles et William afin de laisser la place libre au prince Harry, roux. En juin dernier, les forces de l'ordre avaient trouvé à son domicile des messages pour le moins inquiétants. Mark Colborne prévoyait d'exécuter des gens aux cheveux foncés afin d'être solidaires avec tous ceux qui souffrent. Je veux des représailles massives, un attentat terroriste de masse qui attirera l'attention sur notre souffrance, pas seulement la mienne, mais celle de mes frères à travers le monde. Pour ce faire, le britannique aurait projeté de mettre une balle dans la tête du prince Charles et de tuer le prince William pour que le prince Harry puisse être couronné et ainsi venger les roux. Son objectif ? Tuer les tyrans en cherchant sur la toile la manière adéquate pour fabriquer des bombes artisanales. Par ailleurs, il cesse de procurer du cyanure et d'autres substances tout aussi dangereuses. La procureure Annabelle Darlow a confié que l'accusé se sent marginalisé et dénigré par la société parce qu'il est blanc et roux. Sous-titrage Société Radio-Canada ...